Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Ça y est, la campagne pour les élections européennes du 9 juin est bel et bien lancée. Un scrutin important pour l'Europe, mais aussi politiquement pour les partis qui vont se jauger. Chaque élection réserve son lot de surprises, de rebondissements. Dimanche en politique, je vous le dis tout de suite, va être le bon endroit pour suivre cette campagne et surtout découvrir ce que chaque liste a à proposer. Première à ouvrir cette séquence ce midi, Marion Maréchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste pour Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Alors, est-ce que les Européennes vous permettent de confirmer ce parti dans le paysage politique ? C'est votre joie, on va en parler tout à l'heure. Dans les semaines qui viennent, Emmanuel Macron va égrener le 80e anniversaire de la libération de la France à travers des commémorations. La première, c'était mardi dans la Drôme à Vassieux-en-Vercors où 840 résistants et civils ont été tués par les nazis en 1944. Dès avril 1944, des membres de la milice, des Français qui collaboraient avec l'Allemagne, lancer des opérations de répression contre la résistance. Marion Maréchal, le président de la République, va parler, vous allez l'entendre. Ici, il y a 80 ans, des Français ont tué d'autres Français, car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Marion Maréchal, des Français qui n'aimaient pas la France. On se souvient que c'est une période de l'histoire qui a été au cœur d'une polémique lors de la présidentielle quand Éric Zemmour avait déclaré que Pétain avait sauvé des Juifs français. C'est ce qu'il disait, lui. Il a été poursuivi pour cela, relaxé par la cour de cassation. Est-ce que vous faites cette même lecture de l'histoire ? J'ai toujours du mal à voir des politiques se cacher derrière ou s'abriter derrière le courage d'hier pour dissimuler leur renoncement ou leur lâcheté d'aujourd'hui. Parce que vous savez, aujourd'hui aussi, il y a des Français qui résistent, il y a des Français qui collaborent avec un nouveau totalitarisme qui veut conquérir notre territoire et qui s'appelle l'islamisme. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, les Français qui résistent, je considère que le mouvement auquel nous appartenons en font partie. Et ceux qui collaborent, je considère que c'est notamment un gouvernement qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a toujours pas pris la mesure de la gravité de la situation, continue de laisser ouverte une centaine de mosquées salafistes sur le sol français, continue à laisser des prêcheurs de haine sur le sol français prêché dans les mosquées, continue de laisser 3000 fichés S, étrangers pour islamisme, sur le sol français. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est l'islamisme. Mais je reviens quand même sur la phrase d'Éric Zemmour pendant la présidentielle. Excusez-moi, mais je veux bien qu'on revienne sur l'élection présidentielle et que vous me reparliez de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Alors, Pétain a sauvé des justes. Est-ce que vous avez cette lecture de l'histoire ? Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a, une fois de plus, un nouveau totalitarisme, une menace existentielle sur le sol français. Non, mais pardon, moi, je vous le dis, je ne suis pas là pour participer à la menœuvre de diversion aujourd'hui du président de la République qui consiste à vouloir instrumentaliser l'histoire pour, de nouveau, comme il le fait d'ailleurs avec la guerre en Ukraine, diviser les Français entre le soi-disant camp des lâches, le camp des méchants, le camp de ceux qui résistent. Mais répondez-moi juste, est-ce que vous avez cette vision de l'histoire que Pétain avait sauvé des justes français ? J'ai déjà répondu 50 fois là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur cette polémique que je trouve stérile et qui ne m'intéresse pas. Je vous le dis franchement, qui ne m'intéresse pas, parce que moi, aujourd'hui, je suis née en 1989, j'ai 34 ans, et je grandis dans un pays qui est menacé aujourd'hui à la fois par l'explosion de la criminalité, par l'explosion de l'islamisation, la gangrène islamiste, une immigration incontrôlée, un effondrement économique. Donc, excusez-moi de vous dire que je ne participerai pas au petit jeu de la présidente de la République qui, une fois plus, instrumentalise l'histoire. Ce n'est pas de présence, vous parlez d'Éric Zemmour, le chef de la partie. Mais si, parce qu'il ne fait que ça toute la journée. Pourquoi participe-t-il à faire en permanence des commémorations et à faire des allusions sur ce qui s'est passé hier pour pouvoir de nouveau instrumentaliser la politique d'aujourd'hui ? Tout ça est fait à dessein. Je vous le dis, je ne souhaite pas qu'on refasse, pendant l'élection présidentielle, des débats stériles et polémiques sur la Seconde Guerre mondiale, au lieu de s'attaquer à ce qui se passe aujourd'hui et au nouveau totalitarisme qui nous menace. Un mot, l'un des moments forts des commémorations cette année vont être les cérémonies sur les plages du débarquement. La Russie pourra être présentée, a dit Emmanuel Macron et les organisateurs l'ont dit aussi, mais pas Vladimir Poutine. Faut-il inviter Vladimir Poutine ? Moi, je comprends que Vladimir Poutine ne soit pas invité au regard de la situation en Ukraine. C'est vrai que c'est toujours la même chose. Comment faire en sorte de pouvoir rendre hommage à la participation de la Russie à l'époque contre l'ennemi commun et c'est la même chose pour les JO. C'est vrai qu'en l'occurrence, je comprends qu'on puisse accepter qu'il y ait des sportifs qui puissent participer aux JO parce qu'ils n'ont pas à payer le prix de ce qui se passe et des choix du gouvernement. Mais Poutine sur les plages du barquement, c'est non pour vous. Non, non, je le comprends tout à fait. Vous êtes tête de liste, reconquête donc le parti d'Éric Zemmour pour les européennes du 9 juin, en première ligne donc. Et cette semaine, parmi les éléments de la campagne, vous avez lancé un appel à Jordan Bardella, votre concurrent du RN. Cette fois, elle se dit que c'est son tour. Éric Zemmour n'est pas là et des questions se posent sur leur entente. On discute et quand on n'est pas d'accord sur une chose, on réfléchit à la manière la plus intelligente de trouver un compromis. Et avec cette vidéo, la stratégie de campagne semble très personnelle. Ne te trompe pas d'ennemi, Jordan. Il me semble que l'objectif des électeurs RN dans cette élection, ça n'est pas d'empêcher Marion Maréchal ou Reconquête d'arriver au Parlement européen. Alors un rapprochement ou un pacte de non-agression ? C'est un peu dommage. C'est vrai que j'aurais bien aimé une réunification. Le Rassemblement national ne me convient pas. Ils se sont devenus un peu trop gentils. Gentils, à voir, mais surtout favoris le RN. Alors Marion Maréchal préfère attaquer les Républicains. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour cette conférence de presse qui a pour objet les compromissions de LR avec l'islamisme. Heureusement, une campagne, c'est aussi de l'image qui disent le sud, le soleil et les traditions. Ça, c'était hier. Oui. Est-ce qu'on va vous revoir, Marion Maréchal, avec Éric Zemmour sur un meeting pendant la campagne ? Évidemment. Évidemment, puisque nous sommes tous les deux affairés à faire en sorte d'avoir le maximum d'élus le 9 juin prochain. Et nous nous sommes donc répartis les actions de campagne, répartis les muniques. Mais nous avons évidemment des moments communs, probablement à Nice d'ailleurs, dans un meeting que vous verrez d'ici quelques semaines. Il n'y a pas de tension entre vous ? Non, il n'y a pas de divergence stratégique. Il n'y a pas de tension, il y a la volonté ardente de faire le maximum d'élus le 9 juin prochain. Je le rappelle, il y a 45 sondages qui sont sortis depuis septembre. Tous nous donnent entre 5 et 9 %, donc tous nous donnent des élus, parce que je rappelle que le seuil aux élections européennes pour avoir des élus, c'est 5 %. Et donc l'objectif, c'est d'en avoir le maximum pour peser le plus possible. Il n'y a pas de divergence stratégique entre vous ? Mais non, il n'y a pas de divergence stratégique. Il y a un même objectif, une fois de plus. Il y a des sensibilités, des passifs, des parcours qui font qu'on n'a pas toujours la même manière d'exprimer les choses. Mais en l'occurrence, nous avons une fois de plus le même objectif. Vos appels à Jordan Bardella, qu'on a entendu là, restent lettres mortes. Le président du RN, lui, il dit, moi je continue ma campagne. Il dit même, toute voix portée sur Mario Maréchal sera une voix perdue. C'est vous qui avez le plus besoin de vous tendre la main. Je trouve ce propos extrêmement arrogant, je vous le dis, de dire des votes perdus. Non, une fois de plus, pour avoir des élus, il faut faire 5%. Et tous les sondages indiquent que nous aurons des élus. Donc ce n'est pas un vote perçu. Et c'est un vote non seulement utile, mais même très utile. Puisqu'aujourd'hui, le seul groupe, je le dis, qui est en capacité de faire basculer la majorité à droite au Parlement européen, de sortir Wanderleien, de mettre fin à cette coalition de compromissions qui va des socialistes, en passant par les macronistes, jusqu'au LR, c'est précisément le groupe ECR auquel nous appartenons, qui est fait, composé de 17 nationalités, de 4 gouvernements, probablement 5 demain. Et je le dis, nous sommes les seuls à pouvoir faire cela, puisque malgré la force du Rassemblement national en France, ils appartiennent à un groupe qui s'appelle IDÉ, qui est un groupe particulièrement isolé, et qui n'est pas en capacité de pouvoir faire influencer demain la politique européenne. Justement, ça veut dire que si vous êtes élus, vous ne serez pas dans le même groupe que Jordan Bardella et les élus du RN. Vous serez donc au ECR, ou CRE, comme on dit en français, et eux, chez Identité et Démocratie. Pourquoi vous ne voulez pas aller dans le même groupe que Jordan Bardella ? Mais moi, je vais vous le dire très clairement. Je suis d'ailleurs pour que ces deux groupes travaillent ensemble. Et j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, en l'occurrence, une partie des personnes avec lesquelles nous travaillons au groupe ECR ne souhaite pas intégrer le Rassemblement national, parce qu'ils ont des désaccords de ligne, notamment par exemple sur les questions économiques, sur les sujets de société en particulier. Et donc, moi, je souhaite que ces deux groupes puissent demain constituer ou des minorités de blocage ou des majorités de projet. Vous aviez commencé en disant que je comprends. Jordan Bardella lui-même avait dit lors de ses voeux qu'il était disposé demain à faire en sorte que son groupe travaille avec le groupe de Reconquête. Donc, je ne comprends pas, c'est ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, qu'il concentre ses attaques, parfois de mauvaise foi et parfois mensongères, disons-le, parce qu'il y a parfois la volonté de faire croire que nous aurions voté, soi-disant, des mesures pro-immigration. Pitié, pas nous. Je crois qu'il n'y a aucun Français qui pourra imaginer que nous sommes ambigus sur le sujet de l'immigration. Jordan Bardella fait circuler des fake news sur le compte. En tout cas, il y a eu une information mensongère qui a été relayée comme soi-disant le fait que nous serions ambigus vis-à-vis de Vanderlein. Tout ça est totalement faux et de mauvaise foi. Moi, ce que je lui ai dit, c'est simplement, ne te trompe pas d'adversaire. Concentre ton énergie sur des adversaires que nous avons d'ailleurs en commun, les macronistes, la gauche, l'extrême gauche. Et tu devrais plutôt te féliciter que demain, il y a un autre parti de droite qui existe dans un groupe différent et qui te permettrait peut-être de sortir de l'isolement et de constituer une nouvelle majorité. Alors justement, à un mois et demi des élections européennes, Marine Le Pen pour le RN était en Outre-mer, Réunion et Mayotte, Jean-Luc Mélenchon interdit de conférence et Gabriel Attal est retourné à Viry-Châtillon pour parler autorité. Nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité. L'entrisme d'idéologie contraire à la République nous teste, mais à l'épreuve notre nation. Notre gouvernement, celui-là, celui qui l'a précédé, celui qui l'a encore précédé, sont incapables de faire preuve d'autorité. En réalité, ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps par des annonces de communication. À cet instant, je vous appelle à toute la force de l'intelligence de dire avec nous, cessez le feu, halte au massacre, ça suffit, assez de souffrance, assez de mort, assez de guerre, assez, assez, assez ! Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses, de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer. – Mario Maréchal, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Interdire une conférence, ce n'est pas bienvenu, quel que soit le candidat ? – Moi, j'ai une position de principe, c'est-à-dire que je ne participe pas de la censure et je n'aime pas cela. Maintenant, j'ai envie de dire concernant l'IFI que c'est quand même l'arroseur arrosé. Parce que s'il y a bien un parti dans ce pays qui passe son temps à vouloir terroriser les meetings, interdire les meetings, faire des contre-manifestations quand ses opposants parlent, c'est précisément la France insoumise. J'en ai moi-même été victime, il y a quand même quelques jours seulement, à Charvieux-Chavagneux, où il y avait un collaborateur parlementaire d'un député LFI qui a dit carrément au préfet interdiser cette manifestation ou c'est nous qui l'interdirons. – Sauf que vous avez pu le tenir, quand même, ce meeting. – Ah oui, nous avons pu le tenir parce que le préfet, heureusement, n'a pas suivi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes face à des gens qui sont capables d'aller jusqu'à l'intimidation. – Donc vous dites sur le principe… – Les meetings sont parfois attaqués sans que le LFI ne dénonce jamais. Donc moi, je dis sur le principe, évidemment, que je souhaite qu'il puisse y avoir un débat libre et même vif, voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le parti qui montre l'exemple avec LFI. – Alors, en sous-texte de ce qui se passe là, c'est évidemment l'avenir de Gaza et d'Israël qui, selon la position française, passe par deux États. C'est la voie officielle de la France. Est-ce que pour vous, l'avenir au Moyen-Orient passe par deux États ? – Moi, j'ai toujours défendu sur le principe cet horizon de pouvoir avoir deux États qui me semblaient la meilleure manière de pouvoir défendre l'intégrité et la sécurité d'Israël sur le long terme, finalement, en structurant cette partie du territoire. Malheureusement, en l'État actuel, c'est une perspective lointaine, ce qui ne veut pas dire qu'il faut définitivement l'abandonner. Mais aujourd'hui, aller vers la solution d'un État palestinien, alors que le Hamas n'est toujours pas dissous et toujours largement soutenu par la population, c'est prendre le risque d'un État islamiste, qui ne menacerait pas d'ailleurs seulement l'existence d'Israël, mais bien l'ensemble des pays qui, aujourd'hui, s'opposent à cette menace islamiste. Puisque je rappelle que le Hamas, quelques jours après l'attaque du 7 octobre, l'un des fondateurs depuis le Qatar, a appelé à ce qu'il y ait une attaque massive en Occident et que cela s'est soldé quand même par la mort de Dominique Bernard. Donc n'oublions pas que nous avons un ennemi commun. Les Outre-mer sont très courtisés par les candidats aux Européennes. Est-ce que vous irez en Outre-mer rapidement ? Je suis déjà allée, en effet, en Outre-mer à la Réunion pendant plusieurs jours. Je vais voir si je peux y retourner d'ici la fin de campagne, mais c'est évidemment un sujet qui nous tient à cœur. Et Mayotte, non ? Parce que Marine Le Pen, elle est à Mayotte, elle a martelé que l'île est et doit rester française. L'île, bien sûr, est et doit rester française. Et je ne peux d'ailleurs que regretter que lorsqu'il y a eu ce sujet migratoire mis sur la table, le gouvernement ait renoncé à supprimer le droit du sol à Mayotte. À Mayotte, d'ailleurs, comme sur l'ensemble du territoire français. Et au contraire, est mis fin aux visas territorialisés qui fait que nous sommes en train, en fait, de déverser l'immigration comorienne clandestine arrivée sur l'île vers la métropole histoire de mettre la poussière sur le tapis. Vous avez vu que l'AFD, en Allemagne, a dit qu'il fallait peut-être revoir le rattachement de Mayotte à la France et qu'il fallait peut-être rattacher Mayotte au Comor. Oui, mais là, vous poserez la question au Rassemblement national parce que c'est l'allié du Rassemblement national. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça vous fait sourire ? Oui, non, mais c'est à eux. Je ne vais pas faire le commentaire des bisbilles entre le RN et ses alliés. Non, mais c'est assez concernant, en fait, l'avenir de la France aussi. Oui, d'accord. Non, mais moi, je suis en désaccord avec ça puisque je suis évidemment pour que Mayotte reste française. Mais je ne commenterai pas, on va dire, les bisbilles entre le RN et son principal allié. Laurence Perron, journaliste politique à France est avec nous aujourd'hui pour sa carte blanche. Bonjour, Laurence. Bonjour, Francis. Bonjour. Bonjour, Marion Maréchal. Alors, c'est très intéressant, justement, ce sujet-là où vous dites « je ne commente pas les déclarations de Marine Le Pen ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez faire toujours partie de la même famille politique que Marine Le Pen ? Je pense qu'il y a aujourd'hui un camp national qui croit en la France, qui défend la France, mais qui a des solutions différentes pour y parvenir puisque, indéniablement, il y a aujourd'hui des différences avec le RN et Reconquête, en particulier sur le programme économique, sur les sujets dits de société, même dans une certaine approche de l'identité, puisque Marine Le Pen expliquait qu'il n'y avait pas de choc de civilisation en France avec la civilisation islamique, vision que... En fait, vous leur reprochez quoi ? D'être un petit peu trop mou, un petit peu trop gauchiste, un petit peu trop... Je n'utiliserai pas ces termes. Je dis que je constate qu'il y a des différences sur les solutions à apporter, je vous le disais, notamment sur l'économie. On a un parti avec le RN qui est plus étatiste, plus fiscaliste, plus interventionniste. Vous êtes plus libéraux. Et nous sommes un parti qui est plus attaché aux libertés économiques, qui veut réformer l'État, réformer la fonction publique territoriale, baisser les dépenses publiques, baisser les dépenses d'assistanat. C'est un sujet sur lequel, évidemment, le RN ne veut pas du tout aller. Mais pour ce qui est de cette campagne européenne, on peine quand même à voir quelles pourraient être véritablement les différences de ligne. On peine aussi à voir quelles pourraient être votre ligne, puisque vous, vous connaissez, tête de liste, Reconquête, on sait qu'en fin de liste, il y aura Éric Zemmour en position non éligible. On connaîtra quand la composition de liste ? Oui, simplement dans l'agenda classique des européennes. Il n'y a pas de difficulté ? Non, le dépôt de liste est dans un mois. La plupart, d'ailleurs, des candidats n'ont pas annoncé l'intégralité de leur dépôt de liste. Oui, mais ils ont au moins quelques têtes d'affiches. Oui, on en a deux, en l'occurrence, qui ont été annoncées. Guillaume Pelletier, ancien numéro 2 des LR, Nicolas Bé, ancien numéro 2 du RN, qui sont déjà annoncés. Mais vous le saurez en temps et en heure, puisqu'il y a des arbitrages, évidemment, à avoir. Et donc, vous aurez l'intégralité de la liste au mois de mai, comme l'ensemble des autres candidats. Sarah Knafro sera sur la liste ? Et nous avons... Ce sera à elle de décider. Mais est-ce que vous le souhaitez ? Oui, je l'ai déjà dit, bien sûr que je le souhaitais. Vous le saurez en temps et en heure. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que nous aurons des candidats de grande qualité. Laurence ? Pour ce qui est de Jordan Bardella, qu'on a vu parler tout à l'heure, et auquel vous avez exprimé aussi votre désaccord, Marion Maréchal, pardon, c'est une voie de perdue. Est-ce que vous pensez que peut-être vous avez eu tort de quitter le RN et que finalement, on est plus fort quand on est à plusieurs ? On peut avoir un parti et avoir quelques divergences. Vous ne regrettez pas votre choix. Si je devais raisonner par rapport au sondage, je devrais regretter de ne pas avoir rejoint Emmanuel Macron dans ce cas-là, puisque c'est lui qui a gagné les dernières élections présidentielles. Vous ne partagez pas exactement ses options. C'est pour ça que je vous dis, ça n'est pas mon critère, en fait. Moi, je suis revenue en politique soutenir Exemmour pour défendre des convictions auxquelles je crois. Donc, je suis exactement à ma place et je vous le dis en tant que tête de liste, nous aurons des élus, nous participerons à renforcer la nouvelle majorité au Parlement européen et nous arriverons à changer le quotidien des Français. Pas question de retourner au RN même après les élections ? Non, mais évidemment que non, puisque aujourd'hui, je suis engagée dans ce combat et je crois que nous avons besoin en France de différents partis qui puissent travailler ensemble. Ça a toujours été mon combat, déjà quand j'étais au Rassemblement national. N'allez pas trop loin, Laurence. On vous retrouve tout à l'heure, un petit peu plus tard, dans Dimanche en politique. Un mot sur l'Italie. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, votre allié en Europe, a fait voter une loi qui autorise les militants anti-avortement à entrer à l'intérieur des cliniques pour dissuader les femmes d'avoir un brevet anti-IVG. Mais je voudrais aller plus loin que ça, sauf si vous voulez réagir là-dessus. Non, non, elle a durci, en effet, les conditions de sanctions sur les parents qui avaient recours à la gestation pour autrui. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. En tout cas, c'est vrai, ça c'est sûr. J'ai vérifié ça, parce que la manière dont vous présentez me paraît curieux. Bon, alors vous vérifierez, mais vous vérifierez, j'ai raison. Vous êtes opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution en France. Certains, aujourd'hui, demandent, parce qu'elle est menacée en Europe, ailleurs, à ce qu'elle soit inscrite, cette fois, dans la Charte des droits fondamentaux européens. Vous y êtes opposée, là aussi ? Oui, bien sûr, j'y suis opposée. Comme vous le disiez à l'instant, j'y étais déjà opposée dans la Constitution. Je considère que le pacte social n'est pas fait pour récupérer et être le réceptable de toutes les revendications. Sauf que là, en Europe, vous êtes bien d'accord que l'IVG est menacée dans certains pays. Oui, mais c'est au pays, démocratiquement, de choisir les politiques qu'ils veulent mener. S'ils veulent des politiques plus progressistes ou plus conservatrices, n'empêchons pas les peuples de choisir ce qu'ils ont envie de défendre. Donc, je ne crois pas que ce soit le rôle de l'Union européenne d'aller sur ces sujets. Merci, Marion Maréchal, d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Dimanche en politique qui continue.